à lyon à lyon très franchement quand tu regardes la situation aujourd'hui tu peux te dire qu'une chose c'est que pour être dans l'état où est lyon aujourd'hui à savoir sixième du championnat plus qualifié en coupe d'europe et eh bien je crois que sans prendre aucun joueur au mercato donc en économisant un paxon d'oseille je crois que lyon aura même été peut-être mieux classé et il n'aurait peut-être pas fait mieux en ligue des champions ça on n'en sait rien mais voilà donc c'est typiquement là le cas de figure où on a dépensé de l'oseille pour zéro rentabilité et je crois même qu'à l'arrivée lyon aurait même pu être deuxième sans recruter personne ou juste à la limite un ou deux joueurs de complément et en dépensant un quart de l'oseille qui a été dépensé sur les mecs qui sont venus donc là on peut pas on peut pas plus avoir raté une intersaison que lyon et même s'il termine deuxième évidemment la communication de l'as on la connaît il nous fera avaler que c'est génial c'est le plus beau jour de sa vie déjà machin truc tout ça ok mais on peut pas plus avoir raté l'intersaison que lyon ça c'est clair et net tout est affaire de contexte autant cet été j'ai du mal à comprendre j'étais plutôt du côté de ben yedder je dis bon le pauvre là serait bien qu'il parte tu parles du bon de sortie classique que le club toc 3 le mercato est fermé une fois que c'est fermé que l'autre bon ok il t'a pas laissé partir que tu fasses la gueule comme il a fait la gueule en jouant mais en étant pas bon alors qu'on sait que ben yedder en ligue 1 c'est un bon joueur capable de franchement de performance qui devrait l'amener à jouer dans des clubs plus huppés en ligue 1 bref il est là il a un contrat il est payé tu boutes pas tu joues quoi tu joues là mercato divers toulouse est dans la merde ils ont besoin de ben yedder pour s'en sortir bah excuse moi mais là pour le coup autant l'été dernier non mais là maintenant ça drange le comprend je veux bien critiquer olacito quand il faut le critiquer mais là c'est le bien du club qui passe avant ben yedder il avait peut-être raison cet été après le fait de bouder alors qu'il est payé qu'il a un contrat bah c'est pas normal et bah là il va finir la saison et qu'il la termine le mieux possible d'ailleurs parce que c'est en sauvant toulouse en mettant des buts que sa cote sera bonne et qui pourra aller véritablement ailleurs parce que si le club descend il partira mais qui sait où quoi j'ai l'impression que vous parlez d'un avancant de ligue 1 le mec moi je demande à voir avec dimaria pastore il joue en 9 l'année prochaine moi je peux te dire le wagon de but il va te le marquer c'est sûr et certain sauf qu'il ne jouera moi je pense qu'il jouera pas non mais peut-être qu'il jouera pas peut-être que ce sera un autre attaquant peut-être que lui aura envie d'aller ailleurs peut-être que lui en plus n'est probablement plus à l'aise dans une équipe qui joue en contre que dans une équipe de possession on le répète à chaque fois il a un style à plutôt particulier et qui n'est pas adaptable à tous les schémas de jeu mais arrêtez de parler de Cavani comme si c'était un mauvais un mauvais neuf quoi là franchement vous délirez complètement quoi à